Je vous propose qu'on commence, donc chers habitants, chers adhérents, chers membres du conseil d'administration et chers amis, je suis ravie de vous accueillir donc ce soir pour notre soirée des voeux dans notre traditionnelle salle polyvalente au sein de notre historique préfabriqué. Je suis ravie et vous savez pourquoi ? Et bien parce que ce sera la dernière fois, ce sera la dernière fois, oui je crois qu'on peut d'ores et déjà applaudir je crois. Donc dernière fois que nous aurons affaire avec cet espace vétus, dernière fois que nous aurons affaire avec ces espaces, vous le constatez encore aujourd'hui, trop petits. Comme vous le savez, donc dans le courant de l'année, nous allons avoir à disposition un nouvel équipement qui j'en suis sûre permettra de vous accueillir dans de bien meilleures conditions. L'espace dans lequel nous sommes sera détruit et laissera place, si vous avez regardé un petit peu les plans, à un espace de stationnement. Voilà, ça manque aussi de place pour les voitures, vous avez dû le constater aussi dernièrement. Donc cette destruction, aussi nécessaire soit-elle, ne se fera pas sans laisser de traces dans les mémoires et sera emprunt, je le sais, de beaucoup d'émotions pour nombre d'entre nous. Cet espace a une âme, une âme collective qui s'est construite et a pris sens au fil du temps et à travers l'engagement de chacun. Nous avons donc une lourde responsabilité. Cette âme collective, inscrite en chacun de nous, il va nous falloir la transporter dans ce nouveau géant de ciment, dur, solide, espacieux, mais pour l'instant sans vie. Charge à nous donc de le faire vivre et de le construire à notre image. Mais alors me direz-vous, quelle est notre image ? Dernièrement, avec l'équipe de salariés, les membres du conseil d'administration, nous nous sommes reposés ces questions. Qui sommes-nous ? Où voulons-nous aller ? Que voulons-nous soutenir, voire défendre ? Quelles sont les valeurs fondamentales qui nous portent ? La citoyenneté, la démocratie, la dignité humaine, le mieux vivre ensemble, le pouvoir d'agir de chacun, le sens du partage, la solidarité, sont des notions auxquelles nous tenons et qui nous guident au quotidien. Ces valeurs essentielles pour pouvoir avancer dans la construction de nos projets doivent nous porter à chaque instant, que ce soit ici ou ailleurs, dans un nouvel équipement ou avec une nouvelle équipe. Ces valeurs, j'en suis réellement convaincue, doivent dépasser les personnes, bénévoles ou salariés. Certains le savent déjà, mais j'ai annoncé il y a quelques semaines ma démission au poste de présidente. Mes nouvelles responsabilités professionnelles ne me permettent plus d'assurer pleinement et efficacement mon rôle au sein du quartier. Et ceux qui me connaissent un peu savent qu'une implication lointaine et approximative n'est pas ma vision de l'engagement. Cette décision a été difficile à prendre pour moi, mais je suis optimiste et j'ai confiance. Ainsi, je souhaite pour cette nouvelle année que le centre social du quartier Saint-Martin continue d'avoir en son sein une équipe de bénévoles engagés, forces de propositions et soutenantes à l'égard des salariés et des habitants, tant dans les actions et projets que nous menons que dans leur parcours de vie. Nous sommes les garants d'un projet ambitieux et nous devons être à la hauteur des projets qu'il y a à accompagner. Je sais que l'engagement bénévole n'est pas simple aujourd'hui, il réclame du temps et de l'énergie, mais je sais aussi qu'à plusieurs les choses sont possibles. Je souhaite aussi pour cette nouvelle année continuer à rencontrer une équipe de salariés pleine de projets et d'envie. Je sais que le contexte n'est pas simple et les restructurations nécessaires liées aux différents changements qui se profilent sont toujours source d'inquiétude et d'instabilité pour une équipe. Mais je sais aussi que vous avez les ressources. Pour négocier ce tournant institutionnel, vous nous avez montré à de nombreuses reprises votre capacité à rebondir et à faire des difficultés une force pour l'équipe. Je souhaite également continuer à avoir une équipe qui construit avec les partenaires. Vous le savez, j'ai toujours fait du travail en réseau une priorité. Ensemble, nous sommes plus forts pour pouvoir affronter les épreuves de la vie et cela vaut aussi à l'échelle d'un territoire. Enfin, j'aimerais rappeler que si toute cette énergie est dépensée toute l'année par les salariés, les bénévoles, nos partenaires, c'est pour vous, habitants du quartier Saint-Martin, pour que vous puissiez trouver des espaces de vie et de créativité au sein du Centre Social Saint-Martin. Je souhaite donc que vous puissiez continuer à faire, germer de belles idées et que cette année soit riche de projets et d'aventures humaines. Je vous souhaite à tous et au nom du Conseil d'administration, une belle et heureuse année 2018. Merci. Applaudissements. Vous avez la parole à Frédéric ? Évidemment, parce que je pense que Djeléla a été assez complète dans ses paroles. Voilà, simplement pour dire qu'en effet, on va se souhaiter une excellente année, mais voilà, on a un beau cadeau qui nous arrive. Donc forcément que l'année 2018 sera particulière. Voilà. Et on a une équipe, et je parle en son nom, qui, voilà, s'attèle à travailler sur des projets. Alors on a une présidente, voilà, qui aujourd'hui, effectivement, a souhaité passer la main, mais on a toute confiance au Conseil d'administration qui est derrière nous, qui est là. Et voilà, les choses vont continuer et ça va très bien se passer. Et en plus, elle ne va pas être très loin parce qu'elle a plein de projets pour nous. Et là, il y aura plein de surprises qu'on va pouvoir vous proposer tout au long de l'année. Voilà. Voilà. On y travaille. On vous transmettra dès que possible toutes ces informations-là. Et puis, on vous attend avec deux pieds fermes et avec plaisir, voilà, pour passer le nouveau cap. Voilà. Très bonne année à tous et très bonne année au Centre Social. Je vais laisser la parole à Marie-Laurent Spêtre. Voilà. Merci. Merci, Madame la Présidente, cher Frédéric, ma chère Françoise, mon cher Frédéric, chers amis. C'est toujours un moment emprunt d'émotion, puisque nous sommes en effet réunis pour le démarrage de l'année, pour cette occasion qui nous est donnée de nous souhaiter des voeux. C'est un moment emprunt d'émotion par rapport à ce que vous avez dit, Madame la Présidente, également. Vous avez parlé de cet espace, vous avez dit qu'il avait une âme, ô combien. Si vous vous souvenez, dans les voeux que je vous ai adressés, j'ai parlé de l'arbre de vie. Et c'est ce qu'est pour moi ce Centre Social. C'est l'arbre de vie d'un quartier. C'est le lieu où l'on vient pour consoler des peines, pour trouver de l'aide, pour partager des joies, pour partager des moments conviviaux, tout simplement pour échanger. Et ceci est absolument essentiel. Vous avez accompli une longue et belle route. Et elle reste encore très belle et très longue encore. Je suis particulièrement heureuse de savoir, mais c'était à ne pas en douter, vous connaissant, que vous resteriez dans l'équipe du Conseil d'administration. C'est une belle équipe. Une belle équipe qui entoure, qui nous entoure, au même titre que les nombreux bénévoles et les salariés de cette structure qui œuvrent au quotidien. Et je souhaiterais très sincèrement et du fond du cœur, les remercier pour ce qu'ils accomplissent. Une très belle équipe. Pour vous tous, pour nous tous. Alors, il n'y a pas à rechercher d'identité particulière. Parce que vous avez parlé de solidarité, mais c'est ce que l'on vient chercher. Et c'est ce que nous sommes, les uns envers les autres, ici même. Nous avons également certainement parlé de partage, mais on en parle obligatoirement, parce que c'est ce que nous faisons, ici, dans un centre social. Oui, il y a encore de très belles actions. Il y en a déjà eu, il y en aura encore. Et j'ai aussi une petite joie, d'une certaine manière, parce que si je prends ma casquette culture, je suis très très heureuse d'accueillir la Cantilène, ici, donc qui est une de nos chorales saint-quantinoises. Ce sera également l'introduction de longues heures musicales pour l'année, parce que vous savez que le centre social Saint-Martin le quartier Saint-Martin a maintenant un savoir, un savoir-faire en matière de culture, avec la danse, la danse hip-hop. Ils sont remarquables, il faut le dire. Le groupe Demos, des enfants, que nous avons, le fameux orchestre que nous avons créé pour les enfants de la ville, eh bien, le groupe qui est à Saint-Martin est un excellent groupe. Et je le tiens très sincèrement du directeur de la Philharmonie, qui me dit que le groupe de Saint-Quentin est le meilleur. Il ne me le dirait pas pour me faire plaisir s'il ne le pensait pas. Donc, très sincèrement, oui, nous avons toutes les raisons d'être fiers. Nous ferons des rencontres chantantes également à partager avec tous, avec les chorales, et puis avec vous tous. Et ce sera l'occasion également de montrer votre savoir-faire. Les enfants qui sont là sont très fiers, ils peuvent être fiers, très fiers. Alors, ne cherchez pas loin. Vous avez en vous ces choses essentielles que sont la solidarité, le partage, mais surtout l'intelligence du cœur. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, en ce début d'année, permettez-moi de vous présenter tous mes voeux les plus sincères, de joie, de réussite, de santé pour vous tous, vos familles, vous-mêmes, et puis, vive le centre social, parce que oui, l'année prochaine, nous y serons. Bravo à vous. C'est eux qu'il faut applaudir. C'est le centre social. Bravo. achaire pour vous. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ...